Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet complètement différent que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. J'espère que ça pourra vous intéresser. Du coup, vous l'avez deviné, mais c'est un thermos, tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Mon idée, c'est d'avoir une capsule temporelle, quelque chose qui est fait depuis facilement les années 50 et j'imagine depuis bien plus longtemps encore. Mais on en parle de temps en temps et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet, je trouve. Mais du coup, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait et je vais y mettre ma touche personnelle. Comme vous le savez, à chaque fois, on rajoute un petit artifice, une petite modification. Concernant ça, on est sur un gros thermos de 1 litre de décathlon qui résiste à plein de choses. Je l'ai pris parce que déjà, on est sur un gros contenant, quelque chose qu'on n'a pas besoin de fabriquer soi-même, de refabriquer des joints, etc., pour faire quelque chose de plus simple et qui ne coûte pas non plus trop cher. Ici, on a le bouchon avec un gros joint plastique qui appuie à l'intérieur de la collerette, plus le cache normalement qui sert à boire, mais qui fera une couche externe en plus, avec une petite partie, même pas de joint, mais juste en contact direct sur le métal. Et l'idée de ça, c'est que je vais utiliser ma machine sous vide pour remettre l'ensemble sous vide. Donc, ça fera une double protection. Ce qui fera que le joint sera logiquement attaqué en dernier par l'humidité, le chaud, le froid, etc. On verra si ça fonctionne comme ça. Donc, l'idée, c'est que cette capsule soit complètement étanche le plus longtemps possible et qu'elle résiste pendant des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est des centaines et qui permettent d'être retrouvées et déterrées, peut-être par une autre civilisation que la nôtre, ce qui serait un peu flippant, mais tout aussi agréable. Mon idée, c'est d'avoir un maximum d'objets à l'intérieur. Donc, vous avez des bornets en plastique, gomme, du métal, des choses personnelles que j'ai faites, aimants, plastiques, munitions d'armes à feu qu'on a utilisées dans différentes vidéos. Également, on a des papiers perdants, du loto, de l'euro million, ce genre de choses. Des tickets de caisse, des masques chirurgicaux, des cartes de restaurant, du plastique, tickets de métro, tickets de bus. Et également, je me suis dit que j'allais rajouter à l'intérieur des clés USB. Alors, je ne vais pas les mettre directement à l'intérieur, parce que je me dis, le jour où le joint sera baisé, ça va attaquer les clés et elles seront carrément inutilisables. Alors, évidemment, beaucoup de personnes pourraient se dire que c'est un petit peu con de mettre des clés USB dans une capsule temporelle, dans le sens où, par exemple, les Américains ont déjà fait ça avec des disques vinyles dans les années 70, qu'ils ont mis sur des satellites. Et c'est toujours loin dans le système solaire. Et il y a un moment où ça va sortir du système solaire. Mais dans le sens où c'est un moyen de lecture qui ne sera peut-être plus utilisé. Ce qui sera probablement le cas dans pas longtemps même pour nous, les clés USB en externe. Du coup, ce qui fait que, malheureusement, peut-être que les informations ne pourront jamais être lues. C'est une éventualité malheureuse. Je m'en bats les couilles. Donc, je me dis que peut-être qu'il y aura toujours des musées et qu'il y aura la possibilité de voir le contenu de ces clés USB à un moment donné. Il y en a de différents stockages, de différentes fabrications, certaines que j'ai utilisées pendant des années. Donc, elles vont être mises en individuel sous vide, avec la machine sous vide. Et la capsule en elle-même sera mise également sous vide, sous deux ou trois couches de plastique, j'imagine. Et après, le tout sera enterré par mes soins. Je serai le seul à savoir où est-ce que sera enterré. Ce ne sera pas le but d'une chasse au trésor. En tout cas, pas directement. Après, voilà, si la vidéo fait, je ne sais pas moi, 10 ou 20 000 vues, ce qui serait complètement barjo, à ce moment-là, bon, bah, peut-être que je ferai un petit quelque chose pour que vous essayiez de la retrouver. Mais voilà, comme actuellement, on a dépassé les minas bolognées il n'y a pas très longtemps et tout ça, et qu'on n'a pas surlâché une communauté de dingo, je ne vois pas l'intérêt de faire plus de choses que ça. Voilà. Cela étant dit, on est à peu près bon. Donc, si vous vous demandez, sur les clous USB, on a différentes choses, des PDF, des vidéos, des photos de moi, des photos de plat, des GIFs, des vidéos en MP4, MKV, en des GIFs également. Il y a un peu, voilà, des GIFs, je ne sais plus comment on dit, des GIFs, des GIFs, bref. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout. Je vais enterrer ça, moi, dans ma région. J'ai dans l'idée qu'un jour, ce sera retrouvé. Peut-être par des gens, pendant que je serai encore en vie, donc peut-être quand j'aurai la cinquantaine, la soixantaine, peut-être après, peut-être que je serai mort avant. Qui sait ? On ne sait pas de quoi sera l'avenir. Donc, je me dis que je mets cette capsule-là aussi, planquée dans le sens où ça fera un marqueur temporel de ma présence sur Terre. Un petit souvenir, et que peut-être, ce qui serait incroyable, que ce soit retrouvé dans... Le plus dingue, ce serait que ce soit retrouvé, je ne sais pas moi, genre dans 50 ans par hasard, et que je puisse revoir les vidéos dans... Les vidéos de moi d'il y a 50 ans, ce serait complètement fou. Et ça serait une vidéo sur YouTube complètement barjo. Donc, voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur Instagram, Tétard prévoyant, vous avez les vidéos, les photos, etc. Il y a tout ce qui se passe sur la chaîne, sur YouTube également. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo pourra, vous aussi, vous donner envie à fabriquer une capsule temporelle, de cette manière-là, ou par vos propres moyens, de l'enterrer. Et puis, voilà, peut-être qu'un jour, comme moi, ou comme d'autres, ce sera retrouvé, ouvert. Je n'ai pas mis de date précise, parce que je me dis que, vu l'endroit où je vais la planquer, il y a peu de chances qu'elle soit retrouvée par hasard, on va dire. Donc, voilà. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.